20 à 30 minutes par jour, est-ce suffisant pour débuter l'harmonica ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carbonaud, alias Armo Chopin. Je suis auteur-compositeur, multi-instrumentiste et professeur de musique. J'ai fondé l'école internationale d'harmonica en septembre 2014. Et ce soir, je réponds à une question de Robert qui se demande est-ce que 20 minutes à 30 minutes par jour, c'est suffisant pour débuter l'harmonica ? Robert, je dois répondre en quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors Robert, tout d'abord, félicitations ! C'est une très bonne démarche de vouloir consacrer 20 minutes à 30 minutes par jour à l'apprentissage de l'harmonica. Moi, j'ai toujours dit, faites-en une demi-heure par jour, donc 30 minutes, c'est très bien. Tu cales tes demi-heure tous les jours. Et si de temps en temps, tu n'as pas le temps de faire tes demi-heure, ce n'est pas très grave. Tu vois, si par exemple, pendant deux mois, tu fais tes demi-heure tous les jours et qu'un jour, de temps en temps, ou même un jour par semaine, tu t'aperçois que ça devient vraiment difficile de faire tes demi-heures dans ton calendrier. Si tu sautes une journée, ce n'est pas grave. Mais caler une demi-heure, ce n'est pas mal. Donc, si vraiment, à un moment donné, tu ne peux vraiment pas faire une demi-heure, tu en fais un petit peu moins, mais c'est caler dans ton calendrier. Et le conseil que je te donne, vraiment important, c'est de jouer aux mêmes heures. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas beaucoup plus progresser si tu fais tes demi-heures d'harmonica aux mêmes heures. Alors, par exemple, je ne sais pas, ça peut être quand tu veux, ça peut être, je ne sais pas, de 20h à 20h30 tous les soirs, tu fais tes demi-heures d'harmonica, et si possible, dans un endroit isolé, c'est-à-dire un endroit où personne ne va te déranger. C'est tes demi-heures, voilà, c'est tes demi-heures à toi. Il faut vraiment que ce soit un endroit privilégié. Alors, ça peut être une pièce de la maison, ça peut être ta voiture, ça peut être le jardin, peu importe. Mais une demi-heure où tu sois vraiment bien installé, au calme, et hors connexion, sauf évidemment si tu suis un cours sur Internet, mais je veux dire, pas le téléphone, enfin bon, tu ne réponds pas à tes amis en même temps, tu te prends vraiment une demi-heure de concentration et tu vas vraiment, vraiment progresser. C'est comme ça qu'on progresse. Alors, certains me disent, ouais, une demi-heure, ça fait beaucoup. Bon, en fait, quand tu t'y mets vraiment, tu sais, ça passe assez rapidement, ça passe assez vite. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, moi, au début, j'avais mes calmes et mes demi-heures, mais finalement, j'en fais une heure par jour parce que j'aime tellement ça que j'ai du mal à m'arrêter. Bon, c'est plutôt bon signe. Mais après, certains font deux fois un quart d'heure ou trois fois dix minutes. En tout cas, le secret, c'est vraiment de travailler régulièrement, déjà, sur l'instrument, et de le faire tout le temps aux mêmes heures parce que tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas le sentir. Tu vas dire, je crois qu'il est bientôt 8 heures, non ? Ben oui, il est moins 3. Pourquoi ? Ben, je le sens parce que ça va être mes demi-heures d'arménique. Si tu en as fait pendant deux mois régulièrement à la même heure, au bout de deux mois, tu vas le sentir et ça va devenir naturel. Et ce qui est génial, c'est que ton cerveau continue de fonctionner, même si un soir, franchement, là, je ne sais pas, tu reçois tes enfants à la maison ou tu vas chez des amis, ou tu vas au resto, ou tu vas au spectacle, tu viens voir un concert, par exemple. Bon, ben là, tu ne peux pas faire ta demi-heure d'armonica, sauf si après le concert, on fait une petite jamme ensemble. Mais bon, tu vois, tu ne peux pas, quoi. Tu ne peux pas faire ta demi-heure. Eh ben, ton cerveau, il continue de travailler, et puis le lendemain, il aura continué parce que tu auras pris cette habitude. Donc, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Voilà, Robert, j'espère avoir répondu à ta question. Si, comme Robert, vous vous posez des questions, vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, et comme ça, vous trouverez une page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, je prends à chaque fois 5 minutes pour vous répondre. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501